Les dialogues nationales sur la justice s'ouvrent ce mardi 28. Il y a 7 ans, jour pour jour, un autre dialogue national avait sécrété un rapport d'un comité de concertation sur la justice. Les raisons les mêmes soulevés aujourd'hui. L'objectivité des décisions de justice, la politisation des dossiers. Bref, son indépendance. Le rapport avait conclu un certain nombre de points sur l'organisation et le fonctionnement de la justice. La première mesure était la transparence dans la carrière des magistrats reposant sur le mérite et la compétence. Une deuxième qui aboutit sur l'équilibre des pouvoirs avec à la clé la proposition de la nomination par les juges même des magistrats de la Cour suprême, chef de parquet et de juridiction. De fait, le ministre de la Justice s'est proposé avant d'être nommé par le Conseil supérieur de la magistrature. Le troisième point était la mesure. Pourquoi ? Simple, cela concernait le Conseil supérieur de la magistrature. qui souligne le rapport doit être érigé en un organe juridictionnel autonome. Cela implique le départ de facto du président de la République et de son garde des sceaux. On laisse le choix aux magistrats eux-mêmes de s'autogérer en plus d'une implication d'autres corps de justice. Universitaires, avocats, notaires désignés par leur père. Aujourd'hui, les assises de la justice dans ce dialogue national, comme en 2017, prennent d'autres contours. Des contours de doute et d'appréhension, surtout sur la légitimité des participants et la pertinence des décisions. Beaucoup d'acteurs présents en 2017 sont revenus au devant de la scène pour reparler de la justice et de ses extensions. Qu'est-ce que l'on va dire que l'on n'avait pas dit il y a 7 ans ? C'est qu'est sûr, la justice a besoin de se rapprocher du juge sociable. Donc, son accès, l'équité territoriale, fait en sorte que les zones qui n'avaient pas de juridiction d'estance en eau garantissent une justice pour tous. Aussi à l'inverse, tous pour la justice.